– Donc d'ailleurs, vous avez été le gardien de but de l'équipe de France du groupe A, donc les grands, les adultes, pour le Mondial en 78 en Argentine. Racontez-nous le souvenir. – Ah ben, le Mondial argentine, alors, au départ, je ne devais pas être titulaire, ça devait être André Ré le titulaire, et au mois de mars, je crois, mars-avril à peu près, le Mondial était en juin, mars-avril, le dernier match, un des derniers matchs avant le Mondial, c'était France-Brésil à Paris, et il se casse la main à l'entraînement, il se casse le poignet sur un tir de Batiston, il se casse le poignet, j'étais prévu d'être remplaçant, donc je suis passé titulaire, et ce match contre le Brésil, c'est la première fois que la France battait le Brésil, le Grand Brésil, on gagne 1-0, et je suis homme du match. Donc j'ai eu la coupe, j'avais fait un très 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 bon match, et donc j'ai été titulaire à la Coupe du Monde en Argentine. Alors, beaucoup de gens ont dit qu'on n'avait pas fait une bonne Coupe du Monde, d'abord, le fait déjà d'aller à la Coupe du Monde, pour nous, c'était le Graal, parce que ça faisait depuis 1966 qu'on n'avait pas été à la Coupe du Monde, donc c'était un peu la croisière s'amuse là-bas, quoi. On partait à l'entraînement, il y avait des femmes de dirigeants qui étaient avec nous, on s'arrêtait parce qu'elles voulaient faire les boutiques, nous on était plein de sueur, on attendait d'aller prendre la douche, et on attendait que mesdames aillent acheter des chaussures ou des sacs à main en cuir, parce qu'à l'Argentine, c'est le pays du cuir, et voilà, donc c'était un peu folklorique. C'était les Français des années 70, en Argentine, pour la première fois dans une Coupe du Monde, ça devait être un peu la foire. Voilà, c'était pas organisé, on était dans le même hôtel que les Italiens, qui étaient dans l'autre groupe. On s'est italien ensemble. Alors, la veille du match, je jouais au billard avec Dino Zoff, et le lendemain, on faisait un match de Coupe du Monde, et on avait un groupe difficile, parce qu'on avait quand même l'Argentine chez elle, l'Italie, qui était à l'époque sans doute la meilleure équipe du monde, et on avait la Hongrie, donc on a perdu contre l'Argentine et contre l'Italie, et on a gagné contre la Hongrie. Mais c'était un souvenir, mais ce qu'il me reste, le souvenir footballistique, je l'ai en tête, mais pour moi, je le dis souvent en différentes interviews que j'ai eues depuis 40 ans, mon meilleur souvenir de foot, c'est l'entrée du match en Coupe du Monde contre l'Argentine à Buenos Aires. Parce que les stades sud-américains, l'ambiance, c'est exceptionnel. En plus, tout ce qu'il y avait autour, parce que le stade monumental de Buenos Aires, donc c'est 80 000 personnes, mais avec les rusquilleurs, il devait y avoir 100 000 sans doute, c'était bondé et bondé, et les vestiaires sont sous le stade. Et donc pour aller sur le terrain, on prend un escalier, qu'on monte, et il y a une grosse plaque de métal qu'on ne voit pas. Et à un moment, quand c'est l'heure de rentrer sur le terrain, on tire la plaque, et vous regardez, vous ne voyez pas le ciel. Vous voyez un mur, un mur de spectateurs. Les Argentins, ils ont la particularité, au début des matchs, ils lancent des rouleaux de papier génie, des papiers blancs, il y en a partout. Et ils hurlent, ils sont 100 000 à hurler, « Argentina ! » Et là, on s'est regardé avec Marius Trésor, et je suis sûr que si, je lui ai raconté 25 000 fois, on s'est regardé, on s'est dit, on n'y va pas, on va se faire tuer, etc. Mais le truc, c'était la règle, quoi. Et on y a été, c'était une entrée, et l'ambiance de Statsuné-Américain, c'est exceptionnel. – Et c'était qui, le grand joueur, la star argentine de l'époque ? – À l'époque, il y avait Kempes, Luque, Maradona n'était pas encore. La grande vedette, c'était l'avant-centre. Kempes, Mario Kempes, qui joue à Valence. C'était la grande vedette. Et après, voilà. – Alors lui, il vous a donné du fil à retordre en tant qu'attaquant, et vous, en tant que gardien de but. – Voilà, depuis ce match-là, en plus, c'est ma dernière sélection. Sur un tir de Luque, je me suis fracassé contre le poteau. Et je suis sorti, et c'est Paratelli qui m'a remplacé. Et ça a été ma dernière sélection. – Oui, vous êtes blessé à l'occasion de ce match, à la colonne vertébrale. – Voilà, c'est ça. Un tir de Luque, alors le ballon… Parce que les ballons commençaient à être flottants, peut-être moins que maintenant, mais les ballons flottants. Enfin, tout le monde. Moi, je pensais que le ballon allait passer au-dessus, puis au dernier moment, il a plongé. Donc je me suis jeté en arrière, pour faire une claquette, pour sortir le ballon, mais je savais qu'il y avait le poteau. En ce temps, je me suis enroulé autour du poteau, mais dans le mauvais sens. Donc, je ne pouvais plus bouger. Je n'avais pas eu de fracture de la colonne vertébrale, mais j'avais tout étiré derrière, et j'étais sorti sur une cilière. Et arrivé à l'hôpital, c'était avec le médecin, parce que l'ambulance m'a mis à l'hôpital, et arrivé à l'hôpital, c'était à l'époque du général Videla, c'était la dictature du général Videla. Et moi, sur la cilière, j'étais couché sur le côté, et quand on est rentré dans l'hôpital, je voyais de la terre battue partout. Et je dis au docteur Vriac, qui était le médecin, « Docteur, je paye le billet d'avion, mais vous ne me laissez pas là, parce que… » Et vous voyez, tous les sols étaient en terre battue. J'ai dit, « C'est un salle d'opération, c'est en terre battue, bonjour, les stupulos, les microbes ! » Alors, je dis, « Non, je ne vais pas. » – Alors, vous nous évoquez un petit peu l'ambiance en Argentine, c'était quoi les rapports que vous aviez avec vos supporters à Nantes ? Est-ce qu'il y avait déjà, comme aujourd'hui, de la violence ? – Non, 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 pas du tout. – Ça, c'était bon enfant ? – Ah, bien sûr. Alors, moi, j'ai joué un peu à la Beaujoire, mais j'ai fait une grande partie de ma carrière à Marcel Sopin. À Marcel Sopin, on garait nos voitures à côté du stade, on avait un parking dédié, mais pour aller du stade, de la voiture au stade, quand on arrivait, on passait au milieu des gens. Alors, les gens étaient là, « Allez, vas-y, il faut gagner ce soir. » Ben non, on n'est pas venu pour perdre, ne vous inquiétez pas. Et après le match, on gagnait souvent, c'est facile, mais même quand on ne jouait pas bien, on ressortait, on retraversait. Il n'y a jamais eu de… À Stade Marcel Sopin, il n'y a jamais eu de bagarre. À l'époque, il y avait de la violence dans les stades, mais à l'époque, c'était dans les stades anglais, c'était les hooligans. Et les Anglais, ils ont réglé le problème. Nous, on n'a pas su régler le problème, pour le moment. Parce que le moment, quand je vois des images, je me dis, c'est incroyable. Mais à Nantes, non. – Comment ils ont réglé le problème de la violence, les Anglais, d'ailleurs ? – Ah ben, ils ont interdit de stade. – Les hooligans. – Les hooligans, ils ont mis des caméras, et comme il y a le jour du match, les hooligans, ils doivent aller au commissariat. Terminé. Et nous, c'est la société qui devient violente, je trouve, maintenant. Ce n'est pas des supporters, ils viennent pour se battre. Ce ne sont même pas des supporters. – Alors ça, c'est en dehors du terrain. Quelle différence est-ce que vous voyez, monsieur, entre le football de votre époque et le football moderne, avec les Bappé, Ronaldo, Messi, etc. ? – Je trouve que c'est devenu, on va dire, nous, c'était un sport collectif. On était individualistes aussi, parce qu'on faisait tout pour jouer, mais on pensait à la collectivité au club. Aujourd'hui, c'est peut-être les statistiques, c'est peut-être tout ça. Les joueurs, ils jouent leur match. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, un attaquant préfère, comment dire, perdre un match. Je ne suis pas certain, perdre un match 3-2, parce qu'ils marquent deux buts, plutôt que de gagner un match 1-0, que son équipe gagne un match 1-0 et qu'ils ne marquent pas. – Un peu l'esprit mercenaire, aujourd'hui. – Voilà, c'est ça, c'est que, bon, alors il y avait moins d'argent, bien sûr, mais qu'il y ait de l'argent, que les footballeurs gagnent de l'argent, mais c'est tout ce qu'il y a autour, entre les agents, le… – Oui, la finance, on en parlait tout à l'heure. – Ça devient n'importe quoi, maintenant. – Oui.